Générique Bonjour à tous, bienvenue dans notre édition du 8 février. A la une de l'actualité aujourd'hui, les excuses de François Fillon n'ont pas convaincu les Lyonnais. Nous verrons leur réaction dans ce journal. La réalité virtuelle se développe de plus en plus, une activité qui semble séduire les Lyonnais. Un sondage IFOP s'est sorti ce matin révélant que les propriétaires d'animaux domestiques sont toujours plus proches de leurs compagnons. Mais tout de suite revenons à François Fillon qui a présenté ses excuses. Après sa conférence de presse lundi soir, l'ancien Premier ministre s'est fendu d'une tribune dans le quotidien Ouest-France. Des excuses qui n'ont pas convaincu les Lyonnais, Sarah Chalbos et Paul Torino. J'ai choisi de me tenir debout face aux Français face à leur jugement. C'est ainsi que François Fillon entame sa lettre ouverte. Il se présente comme victime et promet de rétablir sa vérité. Pour lui, tout est légal. Une réaction qui laisse certains communicants sceptiques. Franchement, ça arrive presque dix jours après le début de l'affaire, où il aurait pu très très vite calmer le jeu. Et pour moi, ça traduit une chose qui est pour moi essentielle et que je dénonce depuis des années. C'est le manque de professionnalisme de l'entourage des candidats. Mais ce qui dérange avant tout, c'est l'éthique du candidat. Alors que Fillon en appelle au bon sens des Français, ces derniers semblent avoir tranché. Ils ne s'excusent pas. Ils demandent qu'on l'excuse, que nous, peuple français, on l'excuse de nous avoir gentiment grugés. Ce n'est pas tellement pardonnable. La faute, elle est faite. Donc, je pense qu'il ne va pas être accepté par des tas de gens pour son élection. Il ne s'exprime pas sur le fond, c'est-à-dire qu'il a tort, forcément, et il est mal, il est très mal. En cause, l'incompréhension du rôle d'assistant parlementaire au cœur du débat, un rôle minimisé et critiqué qui en révolte certains. Je pense que depuis les années 70, que le métier d'assistant parlementaire existe, c'est-à-dire que les députés ont un crédit pour payer des assistants parlementaires, on est tout à fait capable de définir avec précision ce que fait et ce que ne fait pas un assistant parlementaire. Selon un récent sondage, 65% des Français n'ont pas été convaincus par le mea culpa de François Fillon. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire général du Parti Socialiste, a annoncé qu'il en exclurait les membres qui se rallieraient à Emmanuel Macron. À Lyon, Gérard Collomb est un soutien de longue date du candidat d'En Marche. Oriane Guillaume, vous êtes devant l'hôtel de ville. Quelle est la réaction du maire de Lyon ? Alors Gérard Collomb a indiqué dans un premier temps qu'il serait toujours socialiste de cœur, que c'est son histoire. Son attaché de presse m'a confié que le parcours politique de Gérard Collomb s'est toujours inscrit dans la ligne du Parti Socialiste et qu'il a toujours été fidèle à sa pensée, une pensée sociale réformiste. Le maire de Lyon espère cependant que Jean-Christophe Cambadélis reviendra sur sa décision et qu'il n'exclura pas les soutiens d'Emmanuel Macron. Quel est l'enjeu de l'annonce de Jean-Christophe Cambadélis ? L'enjeu de cette annonce est donc de freiner ceux qui préfèreraient soutenir l'ancien ministre de l'Economie au détriment du candidat socialiste Benoît Hamon. D'autant plus que les statuts du parti stipulent que les adhérents PS doivent soutenir un candidat élu, investi ou soutenu par le Parti Socialiste. La question du rassemblement à gauche est donc omniprésente en vue de l'élection présidentielle. Merci Oriane pour ces précisions et on retrouve tout de suite l'invité du jour que nous avons rencontré cet après-midi. Bonjour à tous, nous sommes avec le commandant Rachid Azizi pour parler de l'affaire Théo qui se déroulait à Aulnay-sous-Bois récemment. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on n'a pas entendu les policiers s'exprimer dans les médias alors qu'on a entendu la victime s'exprimer librement ? Oui, tout simplement parce qu'il n'appartient pas à la police de s'exprimer sur une affaire judiciaire qui est en cours et qui met en cause en l'occurrence des fonctionnaires de police. Il y a eu un communiqué de presse de la part du ministre de l'Intérieur à ce sujet et c'est à ce titre que nous devons rester dans notre obligation de réserve, ce qui est tout à fait normal. Comment est-ce qu'on réagit en tant que policier à cette affaire ? C'est une affaire qui n'est pas encore, comme je vous le disais, décantée. Nous avons affaire à des images qui montrent une interpellation et nous avons affaire à les déclarations d'une personne qui se dit victime de violences de la part du policier. Nous ne sommes pas indifférents, naturellement. Nous observons, mais nous sommes des professionnels de la sécurité et surtout des policiers républicains. Nous attendons donc les suites de cette affaire avec une certaine attention, bien sûr. Cette affaire est jugée comme une instruction classique ou est-ce qu'elle est aussi jugée en un terme ? Oui. Alors en fait, vous avez deux ans. Vous avez la première, l'enquête judiciaire. Comme toute personne qui est mise en cause dans une affaire, elle peut faire l'objet de poursuites, ce qui est le cas, de poursuites de la part de l'autorité judiciaire, le procureur de la République en l'occurrence. Et puis vous avez effectivement une enquête administrative qui peut être jugantée concomitamment à l'enquête judiciaire, qui d'ailleurs, dans un premier temps, a donné lieu, je crois, à la suspension des fonctionnaires de police mises en cause dans cette affaire. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Le CIRA 2017 a enregistré un taux de fréquentation exceptionnel de 208 000 professionnels, soit une augmentation de 10% par rapport à 2015. Presque 26 000 chefs se sont donnés rendez-vous sur ce salon de la gastronomie qui a accueilli 17% de visiteurs étrangers. Plus de 750 innovations ont été proposées par des marques ou des professionnels présents sur ce salon. Lyon retrouvera le CIRA du 26 au 30 janvier 2019. 9 000 m² supplémentaires seront alloués au salon grâce à la construction d'un nouveau hall. Depuis mi-décembre, le complexe Exalto accueille un nouvel espace de réalité virtuelle. Nos journalistes Sébastien Gérard et Mathieu Joly ont testé cette nouveauté afin de comprendre pourquoi elle plaît aux Lyonnais. Pour saisir l'arc, tu vas prendre ta main droite, tu vas mettre ta main dans l'arc et tu vas appuyer sur ce bouton. Il est difficile de trouver ses repères lors de cette immersion dans un monde virtuel. Un casque sur les yeux, un autre sur les oreilles, tout est fait pour rentrer dans sa bulle. Chaque geste compte et les interactions sont nombreuses. C'est ça, la réalité virtuelle. Une aubaine pour les amateurs de jeux vidéo. L'intérêt c'est vraiment que beaucoup de gens en entendent parler mais ils n'ont jamais eu l'occasion d'essayer une vraie expérience. Du coup là ils ont l'occasion de pouvoir le faire à un prix qui est dérisoire comparé au prix du matériel. Plusieurs milliers d'euros, c'est le coût pour se doter d'un tel équipement. Casque de réalité virtuelle, manette sans fil et ordinateur surpuissant, voilà la recette pour se lancer dans cette aventure. Dans ce complexe, les prix varient de 3 à 12 euros pour des expériences de quelques minutes. Ce procédé attire les passionnés de nouvelles technologies comme les néophytes. L'intérêt c'est vraiment qu'on ait les demandes qui se rejoignent. Encore inaccessible pour le grand public, ce genre de salle permet de tester l'une des technologies les plus attendues de ces dernières années. Une expérience originale mais encore bien solitaire. D'après un sondage IFOP, les français sont de plus en plus proches de leurs animaux et n'hésitent pas à les confier à des dog-sitters ou encore à leur acheter les derniers vêtements à la mode. Dorothée, André Micolon et Zacharia Gunnet ont rencontré quelques lyonnais, témoins de cette nouvelle tendance. Margot et dog-sitter comprenaient Baby-sitter pour chien. Une activité qu'elle exerce depuis mai dernier et qui est en pleine expansion au détriment des chenilles traditionnelles. Donne la patte ! Oui, c'est bien fufu ! De plus en plus de personnes préfèrent faire garder leur chien par des gens qui sont proches de l'animal et l'animal passe son séjour dans une famille. Donc il reste dans un cadre familial comme chez lui, ça le perturbe moins. Dans les magasins spécialisés, les manteaux pour chiens et les friandises très élaborées se font d'une place de choix. Mais certains clients vont encore plus loin et demandent des accessoires originaux qui humaniseraient presque leurs compagnons à poil. Il peut y avoir des colliers personnalisés ou au-delà de tout ce qui est petits manteaux pour chiens, il peut y avoir des demandes de smoking, de déguisement, des choses un peu plus particulières. Quant aux professionnels de la santé animalière, ils reçoivent de plus en plus de sollicitations des propriétaires. Ils constatent que les maîtres sont plus investis et font parfois preuve d'une empathie excessive envers leurs compagnons. Effectivement, on a de temps en temps un propriétaire qui va appeler le matin, qui va rappeler l'après-midi, qui va poser des questions trois fois par jour pour savoir si ça va bien. Et on a aussi le propriétaire qui va ramener le petit jouet à la fin pour l'animal parce qu'il a passé une journée à la clinique pour le récompenser, etc. Oui, c'est vrai que c'est un comportement qu'on voit. Donc déjà, effectivement, dès que l'animal est laissé, une inquiétude du propriétaire parce que son animal n'est pas chez lui, parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne sait pas comment ça évolue. Un quart des personnes sondées par l'IFOP a d'ailleurs admis ne pas se rendre au travail lorsque leur compagnon à poil est malade. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Et tout de suite, la météo avec Auriane Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, des nuages sont à prévoir tout au long de la journée dans le département. Les températures resteront fraîches sur l'ensemble du territoire. Le matin, il fera 5 à Villefranche, 7 à Lyon et 6 à Vienne. L'après-midi, les températures oscilleront entre 2 et 7 degrés. Demain, nous fêterons les Apollines. Bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada